Normalement tout va bien, c'est parti pour cette présentation sur la quatrième couleur forcing. Donc la quatrième couleur forcing, c'est l'annonce par le répondant de la quatrième couleur après trois enchères naturelles faites par notre camp. Alors on va tout de suite préciser certaines choses. D'abord on va se concentrer sur la quatrième couleur forcing après une réponse en 1 sur 1, on peut avoir des quatrièmes couleurs forcing après une réponse en 2 sur 1. Regardez cette séquence, un cœur 2 trèfle, 2 carreaux, 3 couleurs ont été annoncées, 2 piques est une quatrième couleur mais qui vient après un 2 sur 1. On ne va pas traiter ce sujet aujourd'hui, ce sera un autre sujet. De même qu'on ne va pas traiter non plus le sujet après un bicolor chair, quatrième couleur forcing après un bicolor chair, par exemple un carreau, 2 trèfles, 2 cœurs, 2 piques. C'est aussi une quatrième couleur forcing qui ne rentre pas dans le cours d'aujourd'hui non plus puisque c'est dans le cours portant sur le bicolor chair. Bien, ceci étant dit, on va donc déjà lister tous les cas où on est dans une situation de quatrième couleur forcing, un carreau, un cœur, un pic, 2 trèfles, on est bien dans une situation de quatrième couleur forcing. Un carreau, un pic, 2 trèfles, 2 cœurs, également quatrième couleur forcing. Un cœur, un pic, 2 trèfles, 2 carreaux, également un 1 sur 1, j'annonce la quatrième couleur. Alors, après un 1 sur 1, un carreau, un cœur, 2 trèfles, j'annonce la quatrième couleur en disant 2 piques, un trèfle, un cœur, un pic, 2 carreaux, encore une quatrième couleur forcing et pour terminer, un cœur, un pic, 2 carreaux, 3 trèfles, la dernière situation de quatrième couleur forcing. Bien, alors, on peut aussi évoquer des situations où on n'est pas dans le cas de la quatrième couleur forcing. Alors, regardez cette séquence, 2 trèfles, 2 carreaux, 2 cœur, 2 piques. Les 4 couleurs ont été nommées, les trèfles, les carreaux, les cœurs, les piques, dans l'ordre même. Et bien, ce n'est pas du tout une quatrième couleur forcing parce qu'on n'a pas nommé la couleur trèfle et la couleur carreau. Donc, c'était purement artificiel, 2 trèfles, c'est-à-dire 2 carreaux, pareil. On n'a pas nommé naturellement, on va dire les couleurs trèfle et les carreaux, donc on n'est pas du tout dans le cas de la quatrième couleur forcing. Ici, on n'a plus de 2 couleurs qui ont été nommées, les cœurs et les piques. Un trèfle, un pique, un cœur, un pique, deux piques. Alors là, on a bien nommé en or-sud les 4 couleurs, les trèfles, les carreaux, les cœurs et les piques. Mais attention, là, deux piques, on est en train de cubider la couleur adverse, donc ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une quatrième couleur forcing, c'est simplement un cubide de l'enchère de West. Un carreau, un cœur, un pique, deux trèfles. Les 4 couleurs ont été nommées, mais il a fallu que Est s'en mêle. D'accord ? Donc, les 4 couleurs n'ont pas été nommées naturellement par notre camp. Pas du tout de quatrième couleur forcing. Et enfin, dans ce cas-là, sud et nord sont fités à cœur. La couleur pique vient après, donc après l'expression du fit. Ce n'est bien sûr pas non plus une expression de quatrième couleur forcing. Bien. Tout ceci étant dit, on va pouvoir définir ce qu'on va appeler la quatrième couleur forcing. Alors, allons-y. Prenons une grande respiration. Il s'agit de la nomination dans le silence adverse par le répondant après une première enchère en 1 sur 1, puisqu'on a dit qu'on ne traitait pas les 2 sur 1. Par le répondant, donc après une première enchère en 1 sur 1, à son deuxième tour d'enchère, sans saut, sans saut, de la quatrième et dernière dénomination possible hors sens à tout, donc de la quatrième couleur au sens propre, au sens strict, trêve, carreau, cœur et pique. Donc, on reprend. Nomination par le répondant après une enchère en 1 sur 1, à son deuxième tour d'enchère, sans saut de la quatrième et dernière dénomination possible. Bien. Comme son nom l'indique, quatrième couleur forcing, l'enchère est forcing. La quatrième couleur forcing est forcing. Pas mal. Mais elle est également auto-forcing. On va s'engager, quand on utilisera cette quatrième couleur forcing, on va s'engager, quoi qu'il arrive, à refaire une annonce, à refaire une enchère. Ça, bien sûr, si la manche est atteinte. Donc, c'est un petit peu comme le 2 sur 1, quand j'ouvre de un cœur que vous dites deux trèfles, c'est forcing, mais c'est aussi auto-forcing. Vous vous engagez à reparler. Quand vous avez dit deux trèfles, un cœur, deux trèfles, je dis deux cœurs, je dis deux carreaux, je dis ce que je veux, vous êtes obligés de reparler. Obligés, pas dans le sens de la loi, obligés dans le sens de la bonne entente dans la paire. C'est déjà pas mal. Alors, à quel moment on va faire une quatrième forcing ? Tout à l'heure, on verra qu'est-ce qu'il faut pour avoir le droit de faire cette quatrième couleur forcing. Maintenant, on va voir à quel moment on va le faire. On va le faire quand on n'a aucune enchère naturelle satisfaisante. Alors, on va tout de suite regarder ces quatre exemples. Ça commence par un cœur, un pic, deux trèfles. Alors, deux carreaux ici seraient une quatrième couleur forcing. Mais est-ce qu'on peut faire une enchère naturelle satisfaisante dans les cas ci-dessous ? On a quatre cas, donc vous les laissez regarder. Le cas 1, 2, 3, 4. Réfléchissez, éventuellement arrêtez la vidéo et dites-moi ce que vous dites. Avec cette main 1, 4 et 3, 7 points d'honneur. Cette main 2, 4 et 4, 8 et 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19 points d'honneur. Là, c'est beaucoup. La main 3, 4 et 9, 12, 13, 14. La main 4, est-ce que vous avez réfléchi ? Donc, on va regarder les réponses. Avec la main 1, on dira deux piques. Pas la peine d'utiliser une quatrième couleur forcing. Deux piques qui veut dire j'ai six belles cartes à pique et j'ai entre 6 et 9, 10 points HL. 10 points HL. La main numéro 3, je suis fille des cœurs. J'ai un très gros fille de cœur. 4 et 4, 8 et 1, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai 20 HLD. On est sûrement dans les zones de au moins petit chelème. Il ne faudrait pas grand chose en face pour demander un grand chelème. Vous mettez le roi de trèfle en face. Vous mettez as, dame de cœur. Vous mettez le roi de carreau, par exemple. Troisième, des choses comme ça. Vous pouvez être 13 levés en s'y flottant. Si je prends la main suivante, donc avec cette main numéro 2, je vais dire trois cœurs qui est une enchère de chelème. Avec la main numéro 3, 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14, j'ai quatre cartes à pique, pas plus. On n'est pas fille des piques. On n'est pas fille des cœurs a priori. On n'est pas fille des trèfles. Les carreaux, ça me va très bien. En plus, j'ai bien envie de recevoir l'entame carreau dans ma fourchette as-dame. Donc, trois sans atouts, sans autre possibilité. Et enfin, la main numéro 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peut-être que le bon contrat est à pique, mais ça, on ne peut pas le savoir. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire un soutien à trois trèfles. Un soutien limite qui promet une main de 11, 12 HLD. Ce n'est pas forcing, mais ça promet au moins quatre cartes à trèfle. Le bon contrat, je ne le connais pas encore. Est-ce que ça sera à pique ? Est-ce que ça sera à 100 atouts ? C'est l'ouvreur qui nous en dira plus. Tout à l'heure, il peut même passer sur trois cartes. Bien sûr, ce n'est pas forcing du tout. Alors maintenant, d'autres mains. La main 5, 6, 7 et 8. Est-ce que j'ai des enchères satisfaisantes dans ces quatre cas ? Pareil, là, je vous laisse réfléchir. Je vous laisse noter sur un bout de papier l'enchère que vous feriez avec la main numéro 5. Avec la main 6, 7 et 8. Arrêtez la vidéo. Réfléchissez. Prenez le temps. Écrivez ce que vous faites avec chacune de ces quatre situations-là. Sur la main 5, je ne vois pas d'autre possibilité que de dire deux carreaux. Quatrième coup. Je voudrais bien jouer les piques si mon partenaire a trois piques. Sinon, on peut jouer les cœurs si on a six. Sinon, on peut jouer les sans-atouts. Mais ça, je ne peux pas le décider tout seul. J'ai besoin de l'avis de mon partenaire. Donc, avec l'enchère de deux carreaux, je vais en savoir plus sur sa main. Deux carreaux, on peut dire que c'est une espèce de relais, la 4e coup de leur forcing, pour en savoir plus. La main numéro 6, 4 et 4, 8, 4, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 17 points. Très belles mains. Filles de cœur. Une main de chelème, sans doute. Le gros problème, c'est que mes cœurs ne sont pas merveilleux. Le 4, le 3 et le 2, c'est difficile de faire plus moche, voire impossible de faire plus moche. Énormément des filles de cœur. Alors, je ne peux pas dire qu'on est filles de cœur, on ne peut pas dire trois cœurs, parce que ça prometrait des cœurs plus jolis, avec, on va dire, au moins un gros honneur troisième ou quatre cœurs. La main numéro 7, peut-être bien que le bon contrat est à 100 atouts. Le problème, c'est qu'un carreau, moi, je n'ai pas grand-chose. Mon partenaire a promis des cœurs et des trèfles, moi, j'ai des piques, mais je n'ai pas les carreaux pour dire 300 atouts. Ça ne serait pas mal que lui dise 300 atouts ou 200 atouts dans un premier temps, s'il avait quelque chose à carreaux. Donc, on va utiliser la 4e couleur forcing à deux carreaux également. Et enfin, la main numéro 8, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut demander 4 piques ? Est-ce qu'il faut demander, est-ce qu'il faut jouer 300 atouts si le partenaire n'est pas fité à piques du tout ? Je n'en sais rien. Donc, on va utiliser la 4e couleur forcing dans 4 grands cas. Premier cas, quand je cherche un fit du partenaire, on va tout de suite voir deux types de mains. 4 et 4, 8 et 4, 12, on a l'ouverture, le partenaire à l'ouverture, on va demander la manche, je crois qu'il arrive. Est-ce qu'on va la demander à piques ou à 100 atouts ou à cœur, peut-être même à trèfle ? Ça va dépendre dans un premier temps du nombre de piques qu'il a, mon partenaire. Si mon partenaire avait la bonne idée d'avoir trois cartes à piques avec moi, on jouerait à piques. Donc là, la 4e couleur forcing nous permettra de le savoir. Et puis avec cette main-ci, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 14 points d'honneur, 16 achats, une très belle main. Et bien là aussi, on va peut-être jouer à piques, ça va dépendre de la présence d'un ou deux piques ou zéro piques chez le partenaire. Si le partenaire a zéro ou un pique, on jouera sans doute l'essence d'atouts. Si le partenaire a deux ou trois cartes à piques, là forcément, c'est très intéressant. On jouera à piques avec peut-être un espoir de chelème qu'on va pouvoir chercher. On va aussi utiliser cette 4e couleur forcing quand la main ne se prête pas au fit de l'ouvreur. Alors ici, par exemple, je suis fité à trèfle. J'ai combien de points ? 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 honneurs, 17 HLD. On est fité à trèfle. On est une main merveilleuse. Pourquoi ? Parce que nos deux rois et notre dame sont dans les couleurs du partenaire. Donc, ça va être très utile. Et dans les autres couleurs où a priori le partenaire est plutôt court, j'ai deux as qui vont tout de suite procurer des levées de façon certaine. Donc là, avec cette main-là, je ne peux pas dire 3 trèfles, je ne peux pas dire 4 trèfles, je ne peux pas dire 5 trèfles. Très compliqué. Peut-être que je peux dire 4 trèfles pour rechercher le chelème, mais malgré tout, peut-être que le bon contrat est à 300 atouts. Ça, c'est difficile de savoir pour l'instant. Donc, je vais utiliser la 4e couleur forcing. Et enfin, avec cette main-ci, 4, 8, 8, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Là aussi, une très grosse main avec un très gros fit. Cœur, mais les cœurs sont trop moches. Je vais passer là aussi par la 4e couleur forcing avant de donner le fit. Mon partenaire comprendra que j'ai une grosse main, que j'ai un fit, mais que mes cœurs sont moches. Quand on n'a pas l'arrêt suffisant pour jouer à 100 atouts, regardez cette main-là. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'aimerais bien jouer les 100 atouts, mais à carreaux, c'est quand même pas terrible. Un partenaire, peut-être qu'il a 0 carreaux, ou peut-être un petit carreau. Bon, on risque de prendre 5 ou 6 carreaux à l'entame. C'est la catastrophe. Donc, je ne vais pas nommer les 100 atouts. Je vais chercher l'arrêt caron. C'est mon partenaire. Pour ça, je vais faire une 4e couleur forcing. Dans ce cas-ci, 7 et 7, 14. Là, c'est pareil. On va sans doute jouer les 100 atouts, mais j'ai l'as de carreau 3e. Peut-être bien que le bon contrat est à 100 atouts, mais peut-être bien que c'est plutôt jouer par la main de mon partenaire sud. Si mon partenaire sud a la dame de carreau 3e ou la dame de carreau 2e, et qu'on reçoit l'entame carreau, il vaut bien mieux que ce soit lui qui reçoive l'entame que moi. Au passage, quand on a nommé les piques, les cœurs et les trèfles, très souvent, pratiquement sans regarder son jeu, les adversaires vont entamer carreau. Il faut quand même vérifier qu'on peut le jouer de la bonne main. Si le partenaire, il a la dame de carreau 3e ou 2e, la bonne main, c'est la sienne. Si la roi de valet de carreau 5e, la bonne main, c'est aussi la sienne. Si la roi 3e ou roi-dame 3e, au moins là, on s'en fiche. Il n'y a pas de bonne main et de mauvaise main. Elles sont toutes les deux équivalentes. Au mieux, elles sont équivalentes. Sinon, c'est mieux joué de son côté. Dernier cas, c'est qu'on est trop fort pour annoncer 300 atouts. Quand on est trop fort pour dire 300 atouts, regardez cette main-ci, 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 points d'honneur. Je ne vais pas m'amuser à dire 300 atouts. Je vais faire une quatrième couleur forcing. Je ne peux même pas faire un quantitatif à 400 atouts, 400 atouts. Ce n'est pas approprié à cette séquence parce que quand le partenaire a dit 2 trèfles, il peut avoir 11 points, 5, 4, 3, 1 ou 5, 5, 2, 1, de 11 points d'honneur, c'est possible, jusqu'à 17 points d'honneur, des choses comme ça. La fourchette est très, très grande. Je ne peux pas faire un quantitatif. La fourchette est très grande comme ça. Le quantitatif, ça s'applique plutôt quand le partenaire a montré une zone beaucoup plus restreinte. Un autre cas, c'est tout pour l'instant. Qu'est-ce qu'il me faut pour avoir le droit d'utiliser cette fameuse quatrième couleur forcing? Est-ce que le répondant a le droit d'utiliser cette enchère? On l'a déjà dit. Il dénie une enchère naturelle satisfaisante. Par ailleurs, pour faire une quatrième couleur forcing, il y a deux cas de figure à envisager. Le répondant doit avoir au moins 13 H, 12 baux dans certaines situations, seulement 11 dans d'autres situations, en l'occurrence quand il est en mesure pour ensuite d'enchérir à 2 coeurs, de pic ou de sans-atout au tour suivant. On va tout de suite voir des exemples. On retient ça. De temps en temps, la limite, c'est 13 H. De temps en temps, c'est 11 H. Ça dépend des situations. Quand c'est 13 H qui sont nécessaires, on appellera ça une quatrième couleur forcing chère. Quand 11 H suffise, on appellera ça une quatrième couleur forcing économique. Alors, on va tout de suite regarder 6 K. On va tout de suite regarder 6 K et voir si la quatrième couleur forcing est chère ou économique. Je reprends juste la définition. C'était marqué quand le répondant est en mesure d'enchérir à 2 coeurs, 2 pics ou 2 sans atout. Alors, est-ce que pour 2 trèves, si par exemple mon partenaire dit 2 carreaux, est-ce que je peux enchérir ? Je pourrais dire 2 coeurs, je pourrais dire 2 pics, je pourrais dire 2 sans atout. Donc, dans la première séquence, 2 trèfles ici, ça promet 11 points. Dans la main suivante, celle qui est à droite, 1 carreau, 1 pic, 2 trèfles, 2 coeurs, le partenaire peut dire 2 pics. Donc, moi, je peux dire 2 sans atout. Là, tout va bien. On est aussi dans le cas de 11 H suffisent pour dire 2 coeurs. La main numéro 3, c'est pareil. 11 H vont suffire. La main numéro 4, 1 carreau, 1 coeur, 2 trèfles, 2 pics. La plus petite enchère que celui puisse faire, on sera fait que 2 pics et forcing, c'est 2 sans atout. Donc, moi, si je veux reparler, je suis obligé de reparler puisque je m'y engage. Quand j'utilise ma 4e couleur forcing, sur 2 sans atout, je ne peux pas faire moins que 3 trèfles, 3 carreaux, etc. Donc là, c'est une 4e couleur forcing chair. Il me faut au moins 13 points ou 12 beaux pour faire cette enchère. la cinquième possibilité, 1 trèfle, 1 coeur, 1 pic, 2 carreaux. Il me faut au moins 11 points puisque sur 2 coeurs, je pourrais dire 2 pics ou 200 atouts. Et enfin, 1 coeur, 1 pic, 2 carreaux, 3 trèfles. Là, il me faut au moins 13 H, 12 beaux pour faire cette enchère de 3 trèfles puisque quoi qu'il arrive, je parlerai au-dessus de la fameuse enchère de 200 atouts qui est le niveau déclencheur. 11 H, dans le premier cas. Le deuxième cas, c'est un peu caché ici. C'est aussi 11 H. Le troisième cas, 11 H également suffisent. Le quatrième, là on va plus haut, donc il faut au moins 13 H ou 12 beaux. Le cinquième, 11 H. Le sixième, il faut au moins 13 H aussi. On peut dire aussi, on peut dire aussi, une autre façon de définir cette fameuse quatrième couleur forcing économique ou chair. On peut dire aussi que le répondant peut avoir seulement 11 H quand l'ouvreur peut soutenir la première couleur du répondant au palier de 2. On va juste rebalayer tous les cas. Déjà, au passage, ça ressemble un petit peu, par analogie on va dire, à la définition du bicolore économique. Un carreau, un coeur, 2 trèfles. C'est de la bicolore économique, on est d'accord ? Comment on reconnaît que c'est un bicolore économique ? Nord, le répondant, peut soutenir la première couleur au palier de 2. Il peut dire 2 carreaux. C'est un peu la même histoire que mes quatrièmes couleurs forcing économiques. Prenez le temps de faire le parallèle entre les deux. Alors, on va tout de suite rebalayer les 6 cas. Un carreau, un coeur, un pic, 2 trèfles. L'ouvreur peut dire 2 coeurs. Donc, c'est une quatrième couleur forcing économique. 11 H suffisent. La main qui est 11 H suffisent pour cette première possibilité. La deuxième possibilité, l'ouvreur peut dire 2 piques sur 2 coeurs. 11 H suffisent. La troisième, l'ouvreur peut dire 2 piques. 11 H suffisent. La quatrième, l'ouvreur, s'il veut parler à coeur, il est obligé de dire 3 coeurs, de monter au palier 3. Cette fois-ci, il faut 13 H. Ici, numéro 5, un trèfle, un coeur, un pic, 2 carreaux. Il peut dire 2 coeurs. 11 H suffisent. Et enfin, un coeur, un pic, 2 carreaux, 3 trèfles. Il est obligé de dire 3 piques. S'il veut fiter les piques du partenaire. Donc, il faut cette fois-ci 13 H aussi. Voilà, donc, les deux d'entre-familles bicolores, chair, forcing, bicolores, chair, économique. Quatrième, pardon, un bicolore, quatrième couleur, forcing, chair, quatrième couleur, forcing, économique. Quand la quatrième couleur est chair, donc, dans les situations qu'on vient de voir, elle est toujours forcing de manche. Quoi qu'il arrive, on ne s'arrêtera pas avant la manche. C'est logique. L'ouvreur a montré 12 points et le partenaire en premier 13 ou au moins 12 beaux. Ça veut dire ouverture sous ouverture. On ne s'arrête pas avant la manche. Quatrième couleur, forcing et chair, si l'ouvreur ne peut pas, s'il le souhaite, soutenir la première couleur au palier 2-2. Donc, la quatrième couleur, forcing et économique, elle est parfois non-forcing de manche. Elle est parfois non-forcing de manche. Attention, non-forcing de manche. Elle est cependant, dans la plupart des situations, forcing de manche. Il existe des exceptions. Attention, on prend un petit cachet d'aspirine et on y va. Après une quatrième couleur, forcing économique, la séquence n'est forcing de manche que si à son troisième tour d'enchaire, le répondant dépasse 200 atouts. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est ce qu'il soit ? Après une quatrième couleur, forcing. Déjà, quand c'est cher, ça, on sait que c'est forcing de manche. Mais on est là dans le cas de la quatrième couleur, forcing économique, c'est souvent forcing de manche, pas toujours. Ce n'est pas forcing de manche si le répondant ne dépasse pas 200 atouts au troisième tour. Tout de suite, on va regarder des exemples. Un carreau, un cœur, un pic, deux trèves, deux carreaux. Deux trèves, c'était une quatrième couleur, forcing économique puisque l'ouvreur aurait pu dire deux cœurs. En l'occurrence, c'est choisi de dire deux carreaux. Deux sans atouts, ça ne dépasse pas 200 atouts. Donc, ça, ce n'est pas forcing de manche. Ce n'est même pas forcing. Un carreau, un pic, deux trèves, deux cœurs, trois trèves, trois carreaux. Là, on dépasse. On dépasse 200 atouts. Donc, ça, c'est forcing de manche. La quatrième séquence, un trèfle, un cœur, un pic, deux carreaux, deux sans atouts. sur deux sans atouts, de toute façon, ça sera au-dessus de deux sans atouts. Donc, trois cœurs et forcing de manche. Et puis enfin, deux cœurs en bas à droite, ça ne dépasse pas deux sans atouts. Donc, ce n'est pas forcing de manche. Après, une quatrième couleur, forcing économique, la séquence n'est forcing de manche que si, à son troisième tour d'enchaire, le répondant dépasse deux sans atouts. Donc, la première était non forcing de manche, donc forcing même. La deuxième était forcing de manche, forcing de manche pour la troisième et non forcing pour la quatrième. D'autres exemples, la première en haut à gauche, je dépasse deux sans atouts à la première, donc c'est forcing de manche. La deuxième, deux cœurs étaient une quatrième couleur forcing économique, deux sans atouts, deux sans atouts, deux sans atouts, ça ne dépasse pas deux sans atouts, pas forcing de manche. La troisième, trois trèfle, ça dépasse deux sans atouts, forcing de manche. La quatrième, ça ne dépasse pas deux sans atouts, pas forcing de manche. Voilà, je pense que vous avez tous bien compris, forcing de manche, non forcing de manche, forcing de manche, non forcing de manche. Pareil, Et reprenez tranquillement le temps de revoir la règle et de revoir ces exercices en arrêtant la vidéo pour bien analyser tranquillement à votre vitesse les différentes situations qui sont proposées. Alors, enchaîne de l'ouvreur après la quatrième couleur forcine. Là, on va changer de rôle. J'ai ouvert. Vous avez fait une quatrième couleur forcine. Qu'est-ce que je vais faire comme enchaîne ? Qu'est-ce que je vais faire comme enchaîne après cette fameuse quatrième couleur forcine ? Il y a déjà une déclaration que je n'ai pas le droit de faire. C'est passer, puisque la quatrième couleur forcine est forcine. Donc, je n'ai pas le droit de passer. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais, donc je suis ouvreur, je vais y aller en respectant un ordre de priorité. Première priorité, je vais fiter la première couleur du répondant quand j'ai trois cartes dans cette couleur. Deuxième priorité, je vais annoncer les 100 atouts. Donc, quand je n'ai pas le fil dans la première couleur, je vais annoncer les 100 atouts si j'ai l'arrêt dans cette fameuse quatrième couleur forcine que vous avez faite. Sinon, si ce n'est ni l'un ni l'autre, je peux répéter une de mes deux couleurs. Et puis, un autre cas à savoir, je peux soutenir la quatrième couleur forcine. Donc, je vais faire mon choix dans ces quatre types d'enchaînes. On va les balayer. D'abord, on va regarder le cas où je vais fiter la couleur, la première couleur, la seule couleur naturelle, on va dire, de mon répondant. Vous avez dit un cœur sur un trèfle, j'ai dit un pic, vous me dites deux carreaux, quatrième couleur forcine. Je peux dire deux cœurs et avec cette main-ci, je dirais deux cœurs. Ça veut dire, j'ai un fil troisième avec toi et j'ai une main 12-14H. Régulière ou pas régulière, on ne sait pas. Elle peut être régulière, ça peut être une main régulière. Je n'ai pas dit un 100 atouts sur un cœur parce que j'ai quatre cartes à pic, je n'ai pas le droit de les cacher. Mais ça peut être une main régulière, 4-4-3-2 ou des choses comme ça. Voir 4-3-3-3, d'accord ? Je vais donc maintenant dire deux cœurs qui promettent trois cartes à cœur dans une main de 12-14, réguliers ou non. Et également, il faut connaître le cas où je vais dire trois cœurs, donc je vais faire un saut. Le saut, ça veut dire, j'ai aussi un fil troisième, je ne suis pas fité, et j'ai une main 15-17. Et forcément, si j'ai une main 15-17, ma main est irrégulière, sinon je l'aurais ouverte de un sans atout, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai une main irrégulière, j'ai déjà dit que j'avais des carreaux, des pics. Maintenant, je vous dis que j'ai trois cartes à cœur, forcément, j'ai une courte quelque part. Ce n'est ni à pic, ni à cœur, ni à carreau. On n'a pas besoin d'avoir fait normal sup pour savoir que ça va être la courte à trèfle. 15-17, courte à trèfle. Annoncer les sans atouts. Quand je ne peux pas annoncer le fit avec mon partenaire, quand je n'ai pas trois cartes dans sa première couleur, je vais éventuellement envisager l'annonce des sans atouts. Donc, dans un premier temps, par exemple, deux sans atouts. Pas de fit, 12-14H. Exemple numéro, enfin, qui est ici à gauche, 4-4-8-4-12. Ça, il y a un 13 points d'honneur. J'ouvre de un trèfle, c'est normal. Vous dites un cœur, je dis un pic, je suis obligé. Vous dites deux carreaux. Je n'ai pas de fit. J'ai l'arrêt carreau. C'est la couleur, je dis deux sans atouts. Est-ce que deux sans atouts est forcing ou pas forcing ? Oui, deux sans atouts est forcing. Pourquoi ? Parce que vous êtes engagé à reparler. Quand vous avez dit deux carreaux, c'était auto-forcing. Donc, il faut reparler sur deux sans atouts. Ce n'est pas le choix. Et sur deux sans atouts, comme vous allez dépasser deux sans atouts, toutes vos enchères seront forcing de manche. Là, on est dans une séquence forcing de manche. Des fois, ça ne va pas être très brillant. J'aurai que 12 points d'honneur, vous n'aurez peut-être que 11 points, puisque vous avez fait un quatrième couleur forcing économique. Je n'ai que 11 points, 12 et 11, 23. Mais tant pis, on jouera 300 à tout ou un truc comme ça, 300 à tout sans doute, avec 23 points. On va essayer de gagner. Ce n'est pas fait d'avance, mais on reste débrouillé. L'autre main, la main qui est un petit peu plus à droite, donc 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 12 points d'honneur. J'ai ouvert de un trèfle. Je suis obligé. Un cœur, très bien. Un pic chez moi, obligé. Vous dites deux carreaux. J'aimerais bien avoir un arrêt un peu plus franc que le valet de carreau troisième. Je vais dire aussi deux sans atouts, parce que je n'ai pas d'autres enchères très satisfaisantes. Je peux aussi dire, dans certains cas, trois sans atouts sur votre quatrième couleur forcing. Dans l'exemple de gauche, avec As-Dame de pic, As-Dame 10 de pic, quatrième de petit cœur, As-Dame de carreau. J'ai 6, 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16 points d'honneur, une main irrégulière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas le genre de main qu'on a très envie d'ouvrir de un sans atout. On n'a que deux petits cœurs. On n'a pas forcément envie de recevoir l'entable. Si le partenaire, je ne sais pas, il a le roi de cœur second ou un truc comme ça, peut-être que ce sera mieux de jouer de sa main. Donc, pas forcément nécessaire d'ouvrir de un sans atout. En plus, la redemande est facile. Là, sur un trèfle, si vous dites les carreaux ou les cœurs, je pourrais dire les piques. Et si vous dites les piques, je pourrais dire le fit. Donc, a priori, on n'a pas beaucoup de risques à ouvrir de un trèfle, puis après de dire un pique. Et sur deux carreaux, je dirais 15, 17, une main irrégulière. Elle est encore plus irrégulière à droite, avec 6, 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16 points d'honneur. Sur deux carreaux, je vais dire 300 à tout, 15, 17, arrêt carreau, bel arrêt carreau en l'occurrence. Et une main irrégulière. Je continue. Je peux aussi répéter, l'ouvrir peut aussi répéter sa première couleur. Ça ne veut rien dire de particulier. Ça veut déjà dire qu'il n'a pas d'autre enchère possible. Il ne peut pas fitter le partenaire à piques. Il ne peut pas dire les sans atouts. Il ne peut pas répéter sa deuxième couleur. Bon, il n'a rien d'intéressant. Regardez la main qui est à gauche, 4, 4, 8 et 4, 12 points d'honneur. Deux piques, cinq cœurs, deux carreaux et quatre trèfles. Il dit deux cœurs. Ça ne veut pas dire qu'il a six cartes à cœur. Ça veut dire qu'il n'a pas d'autre enchère possible. La main qui est à côté, 4 et 4, 8 et 4, 12. Alors là, éventuellement, il pourrait penser à dire trois trèfles. Mais on le verra tout à l'heure. Trois trèfles, c'est une belle main qui promet beaucoup plus de jeu que ça. Ce n'est pas une main minimum 5-5, c'est un peu plus encourageant. Il pourrait avoir peut-être la dame de trèfle en plus pour pouvoir dire trois trèfles. Sinon, on peut aussi dire trois cœurs. Répétez notre couleur de l'ouverture à saut. Là, ça promet cette fois-ci un 6-4 de au moins 14 H, honneur concentré. Les points sont concentrés entre les cœurs et les trèfles. Si j'étais moins beau, je ne dirais pas trois cœurs. Je dirais seulement deux cœurs avec la même distribution et la dame de pique à la place de l'As. Par exemple, je n'aurais que 12 H. Je dirais deux cœurs. Donc, deux cœurs qui promet au moins cinq cœurs des fois plus. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? On peut répéter notre deuxième couleur dans deux cas. Après une quatrième couleur forcing, non forcing de manche, une quatrième couleur forcing économique, la répétition, ici trois trèfles, ça promet un beau 5-5 de 13 H et plus. Un beau 5-5 de 13 H et plus. 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D'accord ? Ça promet un beau 5-5 de 13 H et plus. Dans le cas où la quatrième couleur forcing est forcing de manche, notre autre trèfle, ça veut simplement dire j'ai cinq cartes à trèfle. La main qui est à droite, vous voyez, j'ai quatre et quatre, huit, j'ai onze points d'honneur. On a ouvert de un carreau. Tout à fait confortable comme ouverture de un carreau. J'ouvre de un carreau. Le partenaire dit un cœur, je dis deux trèfles. Sur deux pieds qui est forcing de manche, je peux décrire ma main. Trois trèfles qui promet la main, cinq carreaux et cinq trèfles. On peut enfin soutenir la quatrième couleur forcing. Un carreau, un cœur, un pic, deux trèfles, trois trèfles. Quinze, dix-sept, courtes à cœur. Quatre cartes à trèfle ou éventuellement l'as troisième. Regardez la main qui est à gauche. On ouvre de un carreau. Le partenaire a dit un cœur. Je dis un pic parce que j'ai quatre pics. Sur deux trèfles, il se trouve que j'ai quatre cartes à trèfle. Peut-être que le partenaire a aussi quatre cartes à trèfle. Je dis trois trèfles. Ça veut dire que j'ai très souvent quatre cartes à trèfle. Bien sûr, c'est forcing de manche puisque le partenaire va dépasser 200 z. La main d'un côté, quatre et quatre, huit et quatre, douze, seize points d'honneur. On est aussi dans la fourchette 15, 17. Là, on annonce en disant trois trèfles. On annonce cette fois-ci. On peut aussi couvrir le cas où on a l'as troisième où on va chercher à jouer 300 atouts de la main du partenaire pour le cas où il aurait une dame de trèfle seconde ou troisième, par exemple, à protéger ou un roi-valet sec, par exemple. Puisqu'on sait que dans ce genre de séquence, très souvent, les méchants adversaires vont s'empresser de jouer dans la couleur trèfle d'entamer, dans la couleur trèfle. Autre cas à considérer. Autre cas à considérer. Vous allez dire sur l'enchère de deux cœurs, vous allez dire trois cœurs. Trois cœurs, ça promet quatre cartes à cœur. Attention. Dans le cas de droite, deux cœurs peuvent très bien montrer quatre cartes à cœur. Donc, il faut qu'ici, trois cœurs promettent quatre cartes à cœur. C'est le cas de la main qui est ici. Donc, forcément, si j'ai quatre cartes à cœur en plus de mes carreaux et de mes trèfle, j'ai forcément une main irrégulière. Une main irrégulière de 15, 17H avec la courte à pique, forcément, puisque j'ai les carreaux, j'ai les trèfle et j'ai les cœurs. Donc, je dois être court à pique, tout bêtement. On a vu tous les cas. Maintenant, il y a un cas particulier qu'on va traiter ensemble. C'est le cas de la quatrième couleur forcing, donc à un pique. Il y a une seule séquence à étudier. Un trèfle, un carreau, un cœur, un pique. Donc, ça, c'est une séquence un peu particulière. Séquence un peu particulière. Le répondant peut avoir deux types de mains. Il peut avoir soit 4 cartes à pique, 6H et plus. 4 cartes à pique, 6H et plus. Donc là, c'est une enchaire, on va dire, naturelle. Soit il va utiliser la quatrième couleur forcing. Cette fois-ci, il peut avoir 11H et plus sans 4 cartes à pique. Donc là, on est sur des mains bivalentes. On a déjà vu des mains bivalentes, par exemple. Une main bivalente qu'on a déjà étudiée dans ces vidéos. C'est un carreau, deux trèfle chez vous, deux sans atout chez moi. J'ai combien de points quand ça commence ? Un carreau. Écrivez sur la feuille, c'est plus facile pour vous. Un carreau, deux trèfle chez vous, deux sans atout chez moi. J'ai combien de points ? C'est bivalent. Je peux avoir 12H, 14H ou 18H, 19H. Je n'ai pas entre les deux. Avec une main régulière, j'aurais ouvert de 1 sans atout avec 15H, 17H. Donc, je peux soit avoir moins, 12H, 14H, soit plus 18H, 19H. C'est bivalent. On parle de 2 sans atout mini, maxi. Ça peut être mini ou ça peut être maxi. Dans l'occurrence, c'est pareil. C'est ambigu, c'est bivalent. Ça peut être soit naturel avec 4 cartes à pic, soit une main de 11H et plus sans 4 cartes à pic. Sans enchères satisfaisantes, bien sûr, dans ce cas-là aussi. Alors, attention, attention, attention. L'enchère de 1 pic, donc la quatrième couleur forcing, n'est pas cette fois-ci auto-forcing. Tout à l'heure, on a vu que c'était auto-forcing. Là, oui, ce n'est pas auto-forcing. Pourquoi ? Parce que notre ami ici qui a dit un carreau, qui a dit un carreau, puis qui dit un pic, il peut avoir 6 points. On ne va pas lui demander de reparler avec ces 6 malheureux points. Si je dis, je ne sais pas, un sans atout, si je dis, je ne sais pas quoi. Donc, attention, cette enchère quatrième couleur forcing à 1 pic, elle est ambigu, elle est non auto-forcing. Alors, l'ouvreur va pouvoir, pareil, répéter 6 couleurs, nommer les 100 atouts, etc., etc. Il y a plein de cartes possibles. Il va pouvoir aussi, il va devoir aussi traiter les fois où il a lui-même, et également, il a 4 cartes à pic. Si le partenaire a 4 cartes à pic, que ce soit avec 6 points ou beaucoup plus, il faut quand même qu'on puisse trouver notre contrat à pic. Donc, on va avoir des enchères à pic. 2 pics, c'est 12, 14, 4 cartes à pic. 3 pics, c'est 15, 17, 4 cartes à pic. C'est une main plutôt irrégulière, sinon là aussi, je l'aurais ouvert de 1 sans atout. Alors, vous allez me dire, c'est parfait, très, très bien. Mais alors, attention, c'est bien gentil, recleur, mais qu'est-ce que je fais quand j'ai cette main-là ? Ah ben oui, effectivement, regardez, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 points d'honneur. Ben oui, ça peut arriver cette main-là, mais on est content de le voir d'ailleurs. Sauf que si on ne sait pas la décrire, c'est un peu embêtant. 4, 3, 7, 8, 9, 10, oh là là là, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis un peu coincé, parce que si je dis 3 pics, il va penser que j'ai 15, 17. On va peut-être empailler une manche ou un chelème. J'ai bien plus que ça. J'ai combien ? 4, 3, 7, 10, 11, 12, 18. Donc là, c'est plus que ça. D'accord ? Donc, ça ne marche pas. Si je dis les 100 atouts, peut-être que le partenaire, cette fois-ci, il avait 4 4 pics et on ne va pas trouver le bon contrat de 6 pics, par exemple. On va mettre 4 pics. Si je dis 4 pics, c'est bien de dire 4 pics. C'est pas mal d'ailleurs. Mais sauf que si je tombe dans le cas où mon partenaire, il n'a pas 4 pics, alors on va jouer 4 pics en 4-2. Aïe, 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 je ne sais pas quoi faire. Alors, les grands champions, ils ont trouvé un truc, un truc, une enchère modifiée, une enchère artificielle, une enchère conventionnelle avec ce genre de mains. Ils vont dire 3 coeurs, 18, 19, irréguliers bien sûr, donc c'est conventionnel. Et pour, je reviens un peu en arrière, pour écrire ce genre de mains-là. Donc, il faut alerter, il faut s'en souvenir, 3 coeurs. Donc, ça promet ce genre de mains, donc de plus que 17H, fiter un pic, donc forcément plutôt irrégulier. Et voilà, on a fait, je crois, le tour de toutes ces enchères. Je vérifie quand même. On a fait le tour, c'est parfait. Et bien, on va dire que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vais arrêter cette vidéo pour pouvoir vous la poster sur YouTube. Voilà, prenez le temps de la revoir tranquillement. Ce n'est pas très facile. Ça arrive assez souvent. Ça arrive assez souvent qu'on utilise cette fameuse 4e couleur forcing. dans un tournoi de 24 tonnes, par exemple. Ça peut arriver facilement une ou deux fois dans l'après-midi. Donc, ça vaut quand même le coup d'y avoir réfléchi avec votre partenaire chéri. Voilà, j'arrête la vidéo pour pouvoir répondre à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada